Bonjour à tous les Breakers ! Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online pour les spawns de l'OVNI, avec un nouveau spawn aujourd'hui en ce 23 octobre, donc on va aller, comme d'habitude, le voir, on va aller le faire des spawns, puis il respawnera, puis on le regardera une dernière fois, on prendra une photo en même temps, on l'observera tranquillement, voilà, on venait partir pour une petite vidéo sympa comme tous les jours que vous appréciez, et je vous en remercie, vous êtes nombreux à envoyer des messages pour dire que vous appréciez ces petites vidéos, vous avez l'impression d'être avec moi en train d'observer les OVNI, donc c'est cool, c'est un petit peu l'immersion que j'ai envie de donner, en quelque sorte, c'est-à-dire d'être un peu dans l'immersion avec vous, à observer les spawns des OVNI, donc voilà, tant mieux si ça vous plaît. C'est le principal. Bon, après, il y a des petits trollers qui viennent me conseiller de faire autre chose de ma chaîne, mais bon, comme d'habitude, je m'en occupe pas. Donc aujourd'hui, la zone d'apparition de l'OVNI sera donc ici, à la ferme de Great Chaparral, à Grand Senora Desert. Ce sera le spawn du jour. Donc je pensais que c'était la centrale électrique aujourd'hui, la centrale Palmer-Taylor, mais je pense que ce sera plutôt demain, du coup, à voir, ou alors est-ce que ce sera by nous d'avant, je m'en rappelle plus, on verra bien de toute façon. Alors j'en profite, tant qu'il n'y a pas l'OVNI, pour répondre à une question qui revient assez souvent, comment ça se fait que, pour certains, l'OVNI ne spawn pas correctement ou ne spawn pas du tout ? Alors sachez qu'il y a des bugs, déjà, apparemment. Et surtout, pour régler ce souci, moi, j'ai trouvé une solution, c'est... Alors déjà, quand vous voyez la zone d'apparition, si vous la regardez sur ma vidéo, et qu'après vous prenez, je sais pas, le bâtiment le plus proche pour arriver le plus vite à l'OVNI, ben sachez que c'est pas une bonne idée, parce que la plupart du temps, j'ai fait ça, moi, et ça a fait bugger l'OVNI qui ne spawnait pas, du coup. Du coup, j'ai dû vraiment m'éloigner ou changer de session et prendre une zone d'apparition plus éloignée, donc un bâtiment plus éloigné. Donc ce que je vous conseille, par exemple, là, aujourd'hui, l'OVNI est ici, prenez un truc qui est en ville, quoi. Prenez une apparition dans un bâtiment qui est en ville et du moins plus éloigné possible, quoi. Parce qu'il m'arrivait souvent que l'OVNI ne spawnait pas directement quand j'apparaissais trop proche dans la session. Donc soit changer de session en modifiant votre zone d'apparition, soit vous vous éloignez le plus possible de l'OVNI. Et moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je vais derrière le Mont Chiliade, là, je prends un hélico et je fais le tour du Mont Chiliade et je reviens et ça spawn. La plupart du temps, ça a marché, mais voilà. Ça, c'était pour répondre à cette question, parce qu'elle sait souvent qu'elle revient, quoi. Bon, bah, le premier spawn, ça a été un fade total. J'étais trop proche, les gars. L'OVNI était au-dessus de moi, je ne l'ai même pas vu. Bon, du coup, ça ne sera pas dans le gameplay. On va attendre qu'il spawn maintenant. Il devrait... À 35, ça devrait arriver, là. Oh, mais non, mais encore ! Mais ce n'est pas possible ! Bon ! J'espère que là, on ne va pas se faire troller une troisième fois, quand même. Ça devrait être bon. Je pense que je suis assez haut. Je pense que c'était ici que je me postais, déjà l'an dernier, d'ailleurs. Donc là, il devrait spawn. Voilà ! Alléluia ! Bon, on va vite prendre la photo, du coup. Comme d'hab. Hop. Envoyé à Omega. On regarde que ça sauvegarde bien en bas, c'est bon. Ça y est, c'est confirmé. Forme de vie carbonique. Les super-êtres cosmiques sont revenus. Tu te répètes un peu, mon gars. Alors, où c'est qu'ils visent ? Ah oui, c'est sur une serre. Je ne sais pas si ce n'est pas une serre où il y avait une pièce d'ovni à l'époque. Cet endroit-là. Je sais que... Il me semble qu'il y avait une pièce d'ovni sous une serre, mais je ne suis pas certain. Dans le solo, vous savez, avec Omega. Les pièces d'ovni qu'on récupère. Pas impossible. Bon, on n'aura pas beaucoup vu l'ovni dans cette vidéo, mais bon, ce n'est pas bien grave. Ça la ferait un peu plus court, si il y en a qui seront contents. Et voilà, ça aurait été un fiasco jusqu'au bout de cette vidéo. C'est incroyable. Aucun éclair. J'aurais eu des éclairs tout à l'heure, mais on n'a pas vu l'ovni. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, il y a des jours où ça ne veut pas. Voilà, c'était un jour sans. En tout cas, voilà, les amis. Si cette vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, à dire ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire. A donner votre avis sur ce spawn, si vous avez une idée de pourquoi il spawn à cet endroit-là. Il me semble que c'était en rapport avec une pièce d'ovni, mais il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas certain. En tout cas, encore merci à tous pour votre soutien. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et puis vous pouvez aussi, je vous invite à rejoindre la communauté de TGS Rockstar Club, des Breakers, en vous abonnant à la chaîne, en activant aussi la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les ovnis. Parce qu'il y en a une par jour jusqu'à la fin de l'event. Et puis moi, je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A très vite. Ciao.